je salue tout le monde donc un live vite fait je savais que je n'aime pas durer sur les lives donc voilà aujourd'hui c'est le 2 novembre pardon excusez moi voilà mes chers compatriotes ilo et la diaspora africaine samedi 2 novembre 2024 je vous salue tous monsieur barry merci à vous voilà partagez au maximum merci à vous tous partagez au maximum nous allons parler ici en français et en poulard mais j'aimerais pas être long j'aimerais vraiment être vraiment bref parce que ça concerne notre pays je demande à tout le monde de partager au maximum de mettre les coeurs comme ça on va essayer d'être bref shérif diallo merci à vous tous merci pour les coeurs et la scali merci merci vraiment donc voilà vous savez comme je n'aime pas trop m'attarder sur les lives c'est la situation le panorama de notre pays voilà qui est tellement pitoyable est tellement lamentable et dommage ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui hier je suis tombé sur un live sur tik tok voilà c'est tombé sur un live voilà merci beaucoup voilà pour le partage voilà sa foi merci à toi balde donc voilà partage au maximum s'il vous plaît hier je suis tombé sur un live je vais vous parler de cela c'est un live voilà organisé par je pense que c'était des nigériens et des ivoiriens des maliens ainsi de suite c'est à dire un live africain de la sous région surtout voilà qui parlait de la guinée ok donc vraiment tout ce qu'il disait c'était c'était vrai c'était vrai c'est notre pays c'est la réalité de notre pays donc je ne cautionne pas ce qu'il disait mais moi ce que je suis venu nous faire savoir nous les guinéens c'est que il faut qu'on change nos mentalités il faut qu'on arrête c'est à dire eux tout ce que je vais leur conseiller eux qui ont fait le live s'il tombe sur ma vidéo c'est à dire il faut qu'ils sachent que c'est pas le peuple guinéen qui a décidé d'être comme ça c'est le si c'est les systèmes qui ont gouverné la guinée qui ont placé c'est à dire cette cette manière cet ethnocentrisme dégueulasse dans notre pays c'est vraiment dommage mais c'est pas le peuple le peuple n'avait pas de problème c'est depuis en 2010 qu'ils ont commencé qu'ils ont empoisonné l'eau en haute guinée en disant que c'est les peuples qui ont empoisonné l'eau depuis que ça a commencé là c'est à dire la guinéen aujourd'hui ne se regarde pas les guinéens ne s'aiment pas c'est à dire la politique a mélangé la population et ça c'est très dangereux et il faut qu'on sache que nous les guinéens nous n'avons rien à gagner on ne va rien gagner dans ça donc il faut que nous sortions de cela donc quand vous voyez aujourd'hui c'est la sous-région imaginez vous les maliens les ivoiriens les sénégalais les nigériens tout le monde parle de la guinée pourquoi qu'est ce que eux ils ont que ce que nous nous n'avons pas tout simplement c'est parce que eux ils acceptent de mener un combat pour la patrie pas pour un être né donc c'est ça la différence parce que eux même si le système veut les mélanger ils n'acceptent pas il faut que les soussous les malinquis les forestiers les peuples il faut que nous acceptions de refuser il faut que nous acceptons nous de de se comporter en tant que des citoyens guinéens d'un pays si vous voyez aujourd'hui ce qui se passe par exemple imaginez vous au mali il ya l'ethnocentrisme il ya l'ethnocentrisme là bas mais vous pensez qu'il n'y a pas l'ethnocentrisme en côte d'ivoire mais en côte d'ivoire moi je parle avec des ivoiriens je parle avec des ivoiriens j'ai vécu en côte d'ivoire je sais mais pourquoi aujourd'hui quand on parle de la guinée c'est à dire c'est comme si c'est seulement en guinée que ça existe c'est parce que nous c'est à dire nous 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 fortalaissons ce que le système impose nous nous soutenons le système il y a des gens parmi nous qui soutiennent le système et c'est ça qui est le malheur et nous avions des cadres qui étaient à l'opposition qui étaient avec le peuple et aujourd'hui ils sont avec le système ça change maintenant c'est comme si maintenant c'est le peuple là qui défendait ses droits le peuple là qui revendiquait la liberté la démocratie la justice c'est comme si c'est le peuple là maintenant qui est mauvais donc c'est très important que nous arrêtions il faut que le peuple soit c'est-à-dire intelligent les guinéens je vous appelle à nous unir c'est que mamadie d'oumbouya est en train de faire et son gouvernement c'est en tant que nous citoyens de guinée nous voulons c'est très facile c'est très facile moi quand on me dit que mamadie d'oumbouya est soutenu par la france moi ça me fait rire moi ça me fait rire parce que je suis conscient quand quand on me dit que mamadie d'oumbouya soutenu par la par la communauté internationale moi ça me fait rire vous savez le monde est divisé les pays existent chaque pays c'est-à-dire est représenté par son peuple par ses citoyens l'armée que nous avons cette armée c'est nous qui payons cette armée pour défendre notre nation mais si nous nous voyons que l'armée que nous avons nous utilise pour leur fin pour leur pour ce qu'eux ils veulent c'est-à-dire ils nous utilisent c'est-à-dire d'abord ils nous manipulent ils utilisent l'argent du contribuable pour leur guise pour atteindre l'objet objectif c'est ça maintenant que nous devons refuser il faut que ça s'arrête il faut que le peuple guinéen se réveille nous devons savoir que mamadie d'oumbouya il n'a pas la force plus que le peuple de guinée mamadie d'oumbouya il ne peut pas avoir des armes jusqu'à c'est-à-dire jusqu'à maîtriser neutraliser le peuple de guinée il ne peut pas donc même si c'est l'armée russe qui l'a menée en guinée si le peuple de guinée décide aujourd'hui qu'il va quitter au palais il va quitter le même jour le même jour il va quitter ça c'est pas la france qui va interdire cela c'est à dire c'est pas les états unis qui vont interdire cela si nous les guinéens nous voulons mamadie d'oumbouya ne dormira pas demain au palais il faut que ça soit clair donc acceptons de nous unir acceptons de savoir que c'est eux qui veulent que l'ethnocentrisme continue en guinée mais nous le peuple de guinée il faut qu'on sache que c'est à nous de refuser cela moi je suis peu je suis malinqué je suis soussous je suis forestier je suis guinéen il faut que ça soit clair c'est à dire si vous avez le passeport guinéen c'est à dire vous n'avez pas à vous distinguer des autres des autres guinéens vous n'avez pas vous justifier on vous demande un passeport une carte d'identité vous sortez la même que vous soyez malinqué soussous peu arrêté ça ça n'a pas de sens ça nous amène nulle part tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui ça ça va aux objectifs du cnrd c'est ce qu'ils veulent vous pensez que si nous nous sommes unis ça ça les arrange non eux ils veulent que nous nous divisions c'est eux qui ont aussi des jeunes qui rentrent dans les réseaux sociaux pour pour diviser les gens il faut que nous soyons intelligents arrêtons cela quand je vois vraiment des étrangers des des africains de la sous-région qui nous parle de la guinée comme hier ce que j'ai croisé hier ce que j'ai vu en naviguant sur les réseaux sociaux c'est honteux pour nous c'est vraiment honteux il faut que les guinéens vraiment sorte de cela parce que nous avons un pays vachement riche en sous sol nous avons c'est à dire nous avons une russesse que nous c'est que les guinéens devraient vraiment exploiter que nous devions vraiment nous bénéficier de cette russesse jusqu'à en bénéficier aux autres africains mais c'est tout simplement parce que nous ne voulons pas donc mes chers compatriotes ce message en français je voulais le lancer pour attirer votre attention pour que vous sachiez que la france les américains l'occident la communauté internationale l'union africaine la cd yahoo c'est pas eux à eux la guinée mais le niger nous a démontré ils ont enlevé leur président ils ont mis quelqu'un que eux ils veulent c'est eux qui le soutiennent c'est pas avec des armes c'est tout simplement parce qu'ils sont unis ils sont unis ils ont dit que nous voulons ce président là c'est lui qui va rester là c'est tout donc aujourd'hui si les guinéens s'unissent le problème de mamadi dumbouya c'est réglé le problème du cnre c'est réglé si vous voyez aujourd'hui mamadi dumbouya qui comment dirais-je son gouvernement le gouvernement le ministère de l'administration et de la décentralisation si vous voyez cet ministère là en train de mettre en observation les plus grands partis de la nation l'ufdg leur pz arc-en-ciel est commandé qu'on sort si vous voyez que aujourd'hui le ministère là nous 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 fait ce travail là à nous en nous disant que c'est c'est parti là sont en observation pour trois mois c'est parce que nous nous avons voulu nous les avons voulu nous avons laissé que eux ils fassent ce qu'ils veulent ils sont venus ils ont changé tout ce qu'ils veulent songer même le nord de l'aéroport ils ont songé ils ne sont pas venus ici pour tout ça ils étaient venus pour une transition tout simplement ils n'ont rien fait de la transition et aujourd'hui ils disent que c'est la cd yao ça dit ils accusent la cd yao de ne pas accomplir les points établis les dix points c'est à dire la cd yao c'est eux qui ont mal géré c'est pour cela les dix points ne sont pas corrects ne sont pas encore accomplis donc ils ont peut-être ils ont ils ont fait que deux points ou un point si c'est fait donc ils nous disent que les élections c'est pas possible c'est pas faisable parce que les points la cd yao n'a pas respecté donc c'est le cnrd qui a respecté son programme bien pourquoi tout ça c'est parce que le peuple n'est pas une je vous assure que si nous voulons des mains mamadi dumbaya ne dormira pas au palais ça dit ça c'est 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 facile c'est facile donc il ne faut même pas aller tourner autour du pot il faut tout simplement qu'on nous donnions la main c'est ça donc pourquoi pourquoi le ministère là n'a pas de travail si c'est pas comment dirais je dire qu'ils qu'ils vont qu'ils vont faire des évaluations au parti politique mais pourquoi quelqu'un qui a pris des armes qui a pris le pouvoir qui a promis la boussole de la justice qui a pris un engagement des chartes que lui-même il ne respecte pas il ne respecte pas la justice il ne respecte pas les gens sont en train d'être tués enlevés emprisonné les médias fermés c'est à dire la guinée est dans une situation chaotique les projets que vous avez trouvé en place vous avez pris les financements vous les avez dépensé à moitié le reste vous avez tout pris même les changeurs là les changeurs qui étaient là qui étaient déjà fait le financement qui était déjà fait tout aujourd'hui nous avons tous vu les changeurs c'est à dire le projet n'a pas été tel qu'elle a été financée donc tout ça c'est le cnrd qui a fait bon voilà maintenant si maintenant c'est eux maintenant qui vont observer si maintenant c'est eux qui vont comment dirais-je nous dire les directifs à suivre mais nous voulons quel pays nous voulons quelle nation c'est quelle nation que nous voulons le cnrd ne peut pas donner des exemples à suivre la justice il ne respecte pas c'est à eux l'instrumentalisation de la justice qu'ils avaient dit que c'est à cause de ça qu'ils sont venus c'est eux mêmes qui ont plus instrumentaliser la justice plus que ceux qui étaient là aujourd'hui la gabésie financière c'est à dire ça n'a pas de nom avant 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 ça avait eu un nom mais aujourd'hui la gabésie financière ça n'existe plus le nom n'existe plus parce qu'ils ont tout bouleversé le pays est vachement pillé donc mais je ne sais pas qu'est ce que le cnrd c'est à dire je ne sais pas quelle évaluation le cnrd va faire au parti politique vous n'avez pas de leçon à donner maintenant c'est que moi je veux dire au peuple de guinée le cnrd est en train de préparer une guerre civile dans notre pays c'est ça la vérité le cnrd est en train de préparer une guerre civile en guinée parce qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir c'est pas le cnrd aujourd'hui vous avez vu même le premier ministre les journalistes lui demande est ce que vous avez parlé avec les partis politiques c'est à dire eux ils disent si c'est si si il y a deux partis politiques qui ne veulent pas participer au développement au c'est à dire à la transition de la guinée c'est à dire les gens doivent respecter la nation c'est ça ils disent mais il faut que le chef il faut que le premier ministre sache que les deux partis qu'il dit là ça c'est la majorité de la guinée des citoyens guinéens c'est pas parce que ils sont ils sont gérés par une seule personne le parti est lidéré par une seule personne mais c'est la majorité du peuple de guinée qui adhère à ces partis politiques là mais vous avez vu comment il a banalisé la question du journaliste mes chers compatriotes c'est une guerre civile que le gouvernement du cnrd est en train de préparer ça c'est la pure vérité ils ne peuvent pas banaliser les choses les plus importantes pour qu'il y ait une cohésion nationale pour qu'il y ait une un consensus national eux c'est ce qu'ils banalisent alors que c'est ça qui est plus important parce qu'il faut savoir que vous ne pouvez pas dire l'ufdg l'anad vous les banalisez vous banalisez le rpg arc-en-ciel vous vous parlez de paix vous parlez de non ça attend nous sommes en guinée vous ne pouvez pas changer les dons le cnrd n'a pas cette légitimité le cnrd ne peut pas changer ces dons là c'est pas possible mes chers compatriotes vous ne pouvez pas inventer une autre guinée les citoyens guinéens qui vivent aujourd'hui dans notre pays vous ne pouvez pas tous les tuer et dire que vous allez envoyer d'autres guinéens nouveaux c'est-à-dire le cas c'est-à-dire de la manière dont le premier ministre est en train de parler c'est comme si c'est eux maintenant les nouveaux bons guinéens ça dit tous les mauvais guinéens on va les détruire mais c'est extraordinaire c'est vous qui dirigez ce pays vous êtes en train de préparer une guerre civile est ce que vous n'êtes pas conscient de cela chers peuples chers compatriotes réveillons nous réveillons nous il faut qu'on se donne la main pour dégazer le cnrd ils n'ont rien à nous apprendre évaluation des partis politiques observation des partis politiques ils sont trop petits pour ça ils sont trop vailloux pour ça ils sont trop criminels pour ça c'est pas acceptable ils ne peuvent pas le faire avant de dire à quelqu'un va te laver va te doucher il faut te doucher d'abord vous ne pouvez pas venir ici tuer des gens prendre le pouvoir dire que ces gens là étaient en train de d'exécuter de faire ici du n'importe quoi maintenant il faut que les guinéens s'entendent il faut que les guinéens se donnent la main il faut que les guinéens se regardent dans les yeux il faut que les guinéens accèdent à une justice qui n'est pas instrumentalisé vous êtes vous venez maintenant vous faites le pur et vous voulez maintenant dire que vous voulez vous voulez vous voulez maintenant observer les partis comment dirais-je vous voulez maintenant gérer le pays d'une façon je ne sais pas comment c'est pas acceptable vous ne pouvez pas le faire ce que vous êtes en train de faire c'est de préparer la guerre civile et nous n'allons pas l'accepter parce que nous allons vous dégager chers compatriotes je m'excuse d'être un peu long en français voilà je vais m'exprimer maintenant en poulard merci à vous tous merci à vous tous partagez au maximum je vais je vais entamer en poulard la deuxième partie voilà mes chers compatriotes je vais m'exprimer j'ai hankie la navigue d'e-nin en ternet en vidéo tiktok en ivares et malais et nigeria et africains et sur les gineens je vais vous laisser ici en guinéen vous pouvez vraiment vous n'être préparé vous pouvez vraiment vous faire une finale vous pouvez vous faire une nouvelle vous pouvez dire ça Sina kono kugotu mwoni beandali Wondema Kono system jilay dinding Kono lamora non kokambe woni Jibu de eng hak kunde jimeden Kokambe fala yo etnocentrismu do Kontin Kokambe fala yo Dondon kontin Konwadi Konwadi sitai hauri Mi ini Miare doden handemi yota enseda Sa gwa non vreman jama on Sendita yomwa ya yota redeng Paske Se trez important En fami Sitawi hauri En inali wondema Sengi maki fi Sanjougol mentalite jimenden Wallahi En yatako labi Konbe wono woldekon no hersi ni Sitai kwa gineye ya nanu Yo be inu Gineye mbebe no jogi Leidin di budimung Ala enden Afrika Delwest on fu Ala leidibu Ndiya wonde rish Hara ala Gurdwa entampude Hara enen kaji Ala akse Ala akwen yalta Adunaw Iden akitiri ni Leidimendi Lami beben Hino jibi Tude eno Be falira Enen Iden tewuti Donk Fi hondom Paske Maninka yon Sosso yon Forestier yon Foutanke yon Sadid fougou goutou Ko paspor goutou jyou gide Sa yehido No kugogot lalandeta Ko paspor fouta jyou gida Ma ko paspor fore jyou gida Ka ko paspor hot gine Ko paspor national Republike de Gine Musibiam Nyande hondetuma Ko hitande hondetuma Ko sai hondetuma Andi tete wondema Ko ilfo enen gine Bebe Fop jyogondire Wondeng honda Watere Hara ente otaki Lami be Wondbe enjibu deben Beeno lami Sedadir Ko wonde wadegon Ko wadangol be Kambe ko be falakon Fi kambe no be Wurira alez Kambe sedadir Kide njondu debe Ko be falakon Teki Ibe jibu De hakunde jimele Enen ko dundode No woni Ko enen du woni Dwa no ka aksepto De dundode Dwa no wide enen Enen kadi ensali Enen kana hana Enen yeng ala hakile Faham Ko hondo woni Ri hanki Wano usu falima Wano Ba wuriye Befoko ene wono Wadu dekomba Beeno Fopido ngandi Ko ene wono Wadu dekomba Ko be Kondo weyantelan Mama di dumbo ya Nakambe alfakonde Wondu no Na alfakonde Yadimo Ene Mori konde Na kambe alfakonde Wondu no Dansa kurumaye Na kambe alfakonde Wondu no Kofi yetagolo Wondema System on kambe Kalanatu Tondertongi Bejoni nilde jude Bejugiti Bejugiti Hasati Fihondu Fih watagoto Bona mbeko Bewone hebu Tondertongi Sadi Sadi Sitawi Hiden Yewde Elope Hiden Jibi No Reudireng Haye Moturu Menduno Fekireng Kambe Nuna Haju Mapbe Sadi Hayi sitawi Ambut Ono 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 Hamida Sosodio Hamida Fores Yejo Ko Ono Tampi Kambe Woni Pulo Futa Woni Sosodio Woni Mane Nkajo Kambe Befopie Bejog Dindiri Gyude Konde Luma Ton Konde System Ton Je ne disait pas du conseil du ministre Il s'est dit qu'il se dit qu'il y a un petit coup Pourquoi est-il qu'il y a un petit coup ? C'est une question qui l'est pas au Partie Nous devons aller y avoir essayé de faire Les gens qui se sont en train de faire Les gens qui lui ont fait Ils sont les problèmes de l'instation Les gens qui peuvent faire Les gens qui peuvent faire Les gens qui peuvent travailler Il faut aller régler Ils ne vont faire Les gens qui ont fait Enè, quand on dit que l'on dit, il y a un camp qui a été instauré une division dans le raccourci. Quand on dit que l'on dit, si l'on dit, il y a un camp qui a été dans le premier ministre, il y a un gouvernement. Il y a un camp qui a été dans le bas de l'Allemagne, il y a un camp qui a été dans le démissionnel. Mais, il y a un camp qui a été le font. Si ce sera le système qui a étéunden, il y a un camp qui a été dans le Police. Il y a un dollars au ministre de la Sécurité. Il y a un camp qui a été dans le Nice duXXXXX. Il n'y a un camp qui a été sans justice, sans assurgy, quand il y a un camp qui a été et qui a été ou qu'un camp qui a été dét�é, les activists leukevres comme ceux qui seuls comme ceux qui peuvent 10 11 12 13 12 le 11 12 16 partir 16 Maman dit d'umbo ya Ko kan kan jo in i modom Saba dia Hakunde m'wongi al On a un sicude On a un yali Sali on yali Maman dit d'umbo ya Mama dit d'umbo ya kan kan On yali ko d'un suna C'est quoi ? un criminel de la mort, qui serait le coup de mourir, qui serait la mort, qui serait le coup de kriege, qui serait la mort, qui serait la victoire, ce serait la mort. Il serait donc un criminel, de concevoir sa mort, il était à la mort. Il faut que ça arrête, ça sarete. Il faut que ça sarete. Il faut arrêter le monde. La madre, elle a commencé à la mort, elle a commencé à la mort. Quand on a dit la mère, Il n'y a pas de nommer de nommer. Qui font des fonds. Générite à tout le monde avec les banques qui sont là? Les banques qui font des banques qui font des banques. Quelques 5 milliards de francs voilà. En faisant les banques qui font des banques ? Et c'est là où aujourd'hui? Ils font des banques qui font des banques. Et les banques qui font des banques. Mais ce n'est pas à la requisition des banques là ? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 En français. Il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent.